Pour mesurer des longueurs ou des distances, nous pouvons utiliser plusieurs outils selon les distances à parcourir. La règle graduée par exemple, comme nous l'utilisons en classe, ou le mètre de charpentier, le mètre ruban de la couturière, ou encore le décamètre. L'unité de mesure principale des longueurs est le mètre. Il existe des unités plus petites. Si je partage un mètre en 10 parts égales, j'ai un décimètre. Si je partage le mètre en 100 parts égales ou le décimètre en 10 parts égales, j'ai le centimètre. Et si je partage le mètre en 1000 parts égales ou le centimètre en 10 parts égales, j'ai le millimètre. Il existe également des unités de mesure plus grandes que le mètre. 10 fois plus grand que le mètre, j'ai le décamètre. 100 fois plus grand que le mètre ou 10 fois plus grand que le décamètre, j'ai l'hectomètre. Et si je prends 1000 fois plus grand que le mètre ou 10 fois plus grand que le hectomètre, j'obtiens le kilomètre. Pour convertir des unités de mesure, j'utilise un tableau de conversion des mesures. Prenons par exemple 16 décimètres que je souhaite convertir en millimètres. Je vais placer 16 décimètres dans mon tableau. Le chiffre des unités est le 6 et mon unité étant le décimètre, je vais mettre le 6 dans la colonne des décimètres. Puis je vais prendre le chiffre à gauche, le 1, il sera dans la colonne des mètres. Je veux convertir ma mesure en millimètres, je trace donc un trait jusqu'au millimètre. Les centimètres ne peuvent pas rester vides, je vais donc mettre un 0. Les millimètres ne peuvent pas rester vides non plus, j'ajoute un 0 également. 16 décimètres est donc égal à 1600 millimètres. Deuxième exemple, prenons 430 mètres que je souhaite convertir en décamètres. Le chiffre des unités est le 0, mon unité de mesure est les mètres, je mets donc le 0 dans la colonne des mètres. Je me décale d'un chiffre vers la gauche, le 3 sera donc dans la colonne des décamètres, puis encore d'un chiffre vers la gauche, le 4 sera dans la colonne des hectomètres. Je veux convertir ma mesure en décamètres, je trace donc ma flèche jusqu'au décamètre. À droite de ma flèche, il y a un 0 et rien d'autre. Je vais donc pouvoir supprimer ce 0. 430 mètres est donc égal à 43 décamètres. Troisième exemple, 31 centimètres que je souhaite convertir en décimètres. Le chiffre des unités est le 1, mon unité de mesure est le centimètre, je mets donc le 1 dans la colonne des centimètres, puis je me décale à gauche, le 3 ira dans la colonne des décimètres. Je souhaite convertir ma mesure en décimètres, je trace donc une flèche jusqu'au décimètre. Cette fois-ci, à droite de ma flèche, il y a un 1, je ne peux pas le supprimer. Je vais donc mettre une virgule dans la colonne des décimètres. 31 centimètres est donc 3,1 décimètres. Dernier exemple, j'ai 15 mètres que je souhaite convertir en kilomètres. Le chiffre des unités est le 5, ma mesure étant les mètres, je mets le 5 dans la colonne des mètres, puis je me décale vers la gauche, le 1 arrive dans la colonne des décimètres. Je souhaite convertir en kilomètres, je trace donc ma flèche de la gauche jusqu'au kilomètre. Il n'y a rien dans ma colonne des kilomètres, je vais donc mettre un 0. Et comme à droite de ma colonne, il y aura les 15 mètres, je vais mettre une virgule dans la colonne des kilomètres et compléter les hectomètres par un 0. 15 mètres est donc égal à 0,015 kilomètres. Attention, si je souhaite faire des calculs avec des unités de mesure de longueur ou comparer des mesures de longueur, je dois tout mettre dans la même unité. Pour cela, je peux m'aider du tableau. Je peux même faire directement les calculs dans le tableau et les comparaisons avec le tableau. Merci.